Musique Focus Métiers aujourd'hui s'intéresse à la profession d'économiste planificateur. Ce sera avec M. Souley-Paul Mikan. Il est le chef département marketing et communication au centre de perfectionnement et d'assistance en gestion CEPAG. Et il est économiste planificateur de formation. M. Mikan, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Focus Métiers. Merci. Alors dites-nous, M. Mikan, en quoi consiste la profession d'économiste planificateur? En fait, l'économiste planificateur, c'est celui-là qui fait ce que nous appelons dans notre jargon de la profession l'analyse de la situation économique ou bien le diagnostic économique qui identifie les causes et les conséquences de ce problème central qu'il aurait identifié et qui propose des solutions à court, moyen et long terme pour une meilleure amélioration des conditions de vie des populations. Alors dites-nous, M. Mikan, quelle formation pour devenir économiste planificateur et quel a été un peu votre parcours? Il faut être un scientifique. Il faut faire au moins le bac C ou D. Mais il faut être au point au niveau de toutes les matières. Ils doivent savoir qu'aucune matière n'est à occulter, étant donné que dans le domaine économique, les variables sont nombreuses, les situations sont multiformes et on doit étendre ces connaissances dans presque tous les domaines. On doit être un homme de culture, on doit pouvoir faire cette formation à travers les sciences économiques. À l'université, avec 3 ou 5 ans d'année d'études, on peut donc déjà atteindre le niveau d'ingénieur économiste planificateur, ce qui permettra à celui-là de pouvoir posséder la matière et de pouvoir l'exercer convenablement. Un économiste planificateur peut-il s'installer à son propre compte ou bien il est obligé de travailler pour l'État après sa formation? En réalité, il peut faire les deux. Il peut faire les deux, mais vous savez, je vous donne un exemple. Lorsque vous prenez un couturier qui va en formation, il fait quelques années de formation, après il lui faut la main. Celui qui est économiste planificateur, il faut qu'à l'issue de sa formation, qu'il aille auprès soit des cabinets d'études, soit au niveau des départements ministériels, je veux dire dans les directions de planification, de programmation, pour se faire la main. Et après un certain nombre d'années, n'est-ce pas, de pratiques, lui-même, alors, il peut se prétendre être à son propre compte. Et c'est là, justement, ce que je pourrais dire en ce qui concerne nos jeunes, qu'être économiste planificateur, c'est très important parce que c'est vous, la vision de la structure, c'est vous qui serez, n'est-ce pas, celui qui sera à l'avant-garde des idées novatrices au niveau de votre structure. C'est vous qui allez étudier toutes les prévisions possibles pour une amélioration, soit des performances institutionnelles ou des performances individuelles au sein de votre structure. Alors, qu'est-ce que vous, M. Mégane, en tant que chef département marketing et communication de CEPA, vous avez à offrir aux jeunes béninois qui nous suivent présentés ? Nous allons mettre, avec l'accord, bien sûr, de la direction du CEPA, nous allons mettre 50 bourses à la disposition de nos jeunes pour leur permettre de se faire la main au niveau informatique parce que sans cela, aujourd'hui, on ne peut du tout pas, n'est-ce pas, accéder à un métier convenablement. On n'a plus besoin de secrétaire aujourd'hui pour rédiger ces rapports ou ces comptes rendus ou bien ces rapports d'études. Le communiste administrateur a besoin de l'outil informatique pour faire du travail. Tout individu qui doit travailler aujourd'hui dans l'ère du 21e siècle, dans l'ère numérique, nous devons maîtriser l'outil informatique. C'est pourquoi nous offrons gracieusement 50 bourses de formation aux jeunes qui veulent s'inverser dans n'importe quel métier de la place. Merci, M. Migant. Le cadeau, il est vraiment énorme. On va transmettre le message aux jeunes et on leur donnera les 50 bourses de formation. Un économe planificateur, alors là, il est riche. C'est un métier qui nourrit son homme. Cependant, il faudrait s'organiser, il faudrait planifier ses finances pour que cela puisse véritablement vous servir. Et lorsque vous êtes économe planificateur, vous pouvez, n'est-ce pas, être à l'abri de vos besoins et des besoins de votre famille sans pour autant rechigner dans la population. Pour finir maintenant, un mot à l'endroit des jeunes en tant que père, en tant que frère aîné, en tant que devancier dans la profession. Je dois dire aux jeunes que rien n'est facile dans la vie. Il faut se battre. Il faut se battre et il faut s'y mettre, mettre toute son énergie pour atteindre ses objectifs. Dans la vie, il faut se fixer un objectif personnel et essayer de les atteindre. Et lorsque nous prenons les métiers auxquels chacun de nous participe, il faudrait qu'ils s'investissent correctement et bien avec une volonté, sans même avoir recours à n'importe qui que ce soit, ils peuvent réussir. Il suffit de se battre, de chercher les opportunités, de les saisir, de ne pas dormir, d'être persévérant jusqu'à la fin. L'effort après l'effort, c'est toujours le réconfort. Merci M. Mikin pour votre disponibilité. C'était Focus Métiers. On a découvert ensemble la profession d'économiste planificateur. Sous-titrage Société Radio-Canada